Le charme de Biron, effectivement on ne travaille que trois jours par semaine, mais rassurez-vous, nous travaillons beaucoup plus, nous avons un large travail, un gros travail de recherche, d'expertise, pour faire des dossiers, de jolies photos, pour nos tableaux et nos objets précieux. Donc moi je m'occupe plus spécialement de la peinture 19e impressionniste et moderne, on est spécialisé dans l'école de Barbizon, dans l'école de Rouen, dans l'école de Crozant aussi, et on a une très forte activité sur les vues de Paris, Galéa Lalou, Cortès, Jules Hervé. On a très nettement senti une différence, un changement d'optique depuis quelques années, sur le post-impressionnisme. Évidemment les tableaux impressionnistes étant très chers ou même introuvables, donc les gens se positionnent plus maintenant sur certaines signatures, par exemple de l'école de Crozant, comme Madeleine, comme Léon de Troyes, encore abordables, nous l'espérons pour quelques années encore, mais malgré que la cote monte beaucoup. Le Barbizon, bien sûr, en règle générale, est descendu, mais sauf sur les très très belles pièces, évidemment si on trouve un très beau Diaz de la Pena, ou un très beau Corot, ou un très beau Rousseau, on n'aura pas de mal à le vendre. Pour les vues de Paris, évidemment vous avez Jules Hervé, qui est considéré comme le dernier des impressionnistes, vous avez un tableau historique de Louis-Claude Malbranche, on voit le Dôme des Invalides vers 1820-1825, ça c'est un tableau extrêmement intéressant, qui devrait être dans un musée. Là j'ai un très très beau tableau d'Edouard Cortès vers 1915-1920. Cortès a fait beaucoup plus d'huile que Galien-Lalou, 90%, 95% de la production de Galien-Lalou est en aquarelle gouachée, tandis que c'est le contraire pour Cortès. Et là aussi vous avez un très beau tableau de Cortès, petit là sur la console. Tout à fait autre chose, vous avez une très belle nature morte de Camoin, très représentative de la période d'amitié avec Renoir. Enjolras, oui évidemment, le peintre des femmes, des jolies femmes, des intérieurs avec des lumières exceptionnelles, des représentations de dîners très romantiques. Ça évidemment, ça plaît énormément à notre clientèle américaine ou asiatique aussi. Sinon vous avez du post-impressionnisme aussi avec Victor Charton, un très très beau représentant. Et il a poursuivi sa passion jusqu'au bout, comme Trouillebert d'ailleurs. Au début, Trouillebert n'était pas un peintre professionnel, mais est devenu l'un des plus beaux représentants de l'école de Barbizon et du 19e du paysage français. Alors Cosson, bien sûr, est très connu pour ses scènes de ballerines, ses scènes de course au paddock, ses scènes de cirque. Et aussi, là j'ai actuellement une pièce assez rare de Marcel Cosson représentant Toulouse-Lautrec et la Goulue à la fin du 19e siècle en aquarelle, gouaché et fusain dans le restaurant du Moulin Rouge.